Dans les latinas, je peux te citer… Le problème, c'est que c'est des porn stars, tu vois ? Et tout ça, c'est le destin mon pote ! Goutte d'eau, goutte d'eau, goutte d'eau ! Ah ouais, ok ! Le baril est plus que plein, et la bouche est plus que pleine ! Là comme ça, je dirais Joule frère mais… Le coup de ton qu'il aime, j'oublie le rêve ! Bah c'est Joule mais frère, j'ai pas le titre, moi t'es fou ! Joule il sort mille sons à l'année ! Comme ça je dirais un truc genre… Dans la zone ou… Cette vague années 90, électro ! T'écoutes un peu du Joule ! Je suis en 2019, je suis un être humain donc normalement n'importe quel être humain en 2019 doit écouter du Joule ! Joule président ! Joule mon pote ! Une femme de ménage ! Bah c'est que son d'assaut ! C'était vrai ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Et j'ai du côtoyer le pavé ! Les femmes déclinés ! Ouais Niska ? La zone est minée ! La zone est minée ! La zone est minée ! Ah bah c'était facile ! Mais c'était pas facile dans le sens où j'ai eu une seconde du son frère ! Mais frère, son album, je l'ai écouté ! Mais ça veut dire que tu te noies dans tous les sons qu'il y a dans l'album ! En plus, il y a une cohérence globale. Tu peux confondre un son avec un autre, t'as capté ou pas ? Déjà, c'est Ninho, mais c'est Ninho en fit, comme à chaque fois. C'est « Elle est bonne sa mère ». Non, mais frère, le problème, c'est que le gars, il fait disque d'or à chaque fois qu'il fait un son. Donc tu peux te dire, je connais ce son-là, mais en fait, tu sais pas si c'est le bon ou si c'est un autre, tu vois ? J'ai dû me refaire le film de son beau couplet. « Je récupère un minu pile, baby, on sera dans le club avant deux heures du mat. » J'aurais fait une reprise un peu pop de son, tu vois ? Tu sais, avec des mecs, genre les babtou avec des chapeaux, tu vois ? « Je récupère un minu pile, baby. » Elle est bonne sa mère, ça m'assure une question, tu vois ? Rebeut ou latin ? Non, mais je me décide pas, en fait. C'est quoi ton type de femme ? Là, comme ça, je te dirais, genre, Jasmis, elle est lourde. Mais Jasmis, c'est une tisme, donc si tu veux que je te donne un nom de rebeu, du coup... Parle dans le micro, parce que je connais les mecs comme toi. Ah ouais, pardon. Tu vois, t'as compris ou pas ? Moi, je connais, moi. Trop malin, ce mec-là. Super malin, elle a mis le micro vers moi. T'as capté ? Comme ça, on peut pas utiliser au montage. Ah, tes conneries, frérot. Donc, tu disais, voilà. J'ai beaucoup d'amour pour ma mère. Non, en vrai, Jasmis, elle est lourde. Jasmis, elle est très belle. Elle a une classe un peu british et elle a ce côté un peu hippie que j'aime bien. Après, si je dois te dire, tu vois, c'est cool. Tu vois, c'est bizarre, parce que la dernière fois, sur Twitter, il y avait un débat entre elle et Shai. Déjà, de base, moi, Shai, je la trouve belle de fou, frère. À un moment donné, il va falloir dire ce qui est. Et en plus de ça, non, moi, j'avais tweeté, parce que Georgia Smith, elle avait fait une interview. Et je la trouvais insupportable. Insupportable. C'est-à-dire, en fait, c'est le genre de meuf. T'as vu ? Moi, je vais passer une soirée avec toi, mais à un moment donné, frère, je vais te dire, tu sais quoi, viens, on allume la télé, parce que là, c'est insupportable de t'entendre parler. Tu vois ? Elle était trop... Tu vois ? Non, c'est relo. Mais, ouais, bah, Rihanna... Rihanna... Dans les Kardashians. On est loin des Tissées, on est loin des Rebeux, on est loin des Latinas. Dans les Latinas, je peux te citer... Le problème, c'est que c'est des pornstars, frère, tu vois ? Rihanna... 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 Abel Anderson, c'est une pornstar. Ou ex-pornstar, je sais pas si elle continue. Parce que je consulte plus depuis très longtemps ces sites-là. Mais Abel Anderson, moi, je l'ai toujours trouvée belle. En plus d'être une actrice porno qui a un corps de ouf et des facultés linguistiques incroyables. Rihanna... 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 Abel Anderson, très très forte. Rihanna... Et... En Rebeux... Bah toutes... Toutes les Arabes, voilà ? Yes ! Marocaines, Tunisiennes, Algériennes, yes ! Si t'es une Arabe, c'est déjà gagné ! Rihanna... 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 Ça, c'est déjà, c'est Ornette la frappe. Mais euh... Je me rappelle plus du morceau. C'est euh... euh... J'suis dans mon bolide, j'pense à toi ! Bah oui, voilà. J'suis dans mon bolide, j'pense à toi ! Ah, c'était juste en plus ! Voilà ! Moi, comme ça, pour moi, là, c'est Jul ! C'est soit Naps, soit Jul ! Mais pour moi, c'est Jul ! Ah ! Le penchant féminin de Jul ! Merde ! Putain ! Bah ouais, j'suis vraiment un goliot, moi ! En plus, j'aime trop ma roi là ! PNL ! Ouais ! J'ai capté le truc que t'essayes de faire, t'essayes de m'embrouiller, mais ça marche pas ! Ça marche pas ! Tu m'auras pas ! Tu m'auras pas avec ton beau poil ! Eh ! Pas les couilles de Malaya ! Pas les couilles, j'visse mes sommeils ! Mon cœur fait oulalala ! Bah, street lourd, quoi ! Donc, du coup... Du coup ? Bah, je sais pas ! Rof ! Ah oui, non mais là, ça y est ! Moi, j'ai jamais écouté le rap du 9-4, frère ! Ouuuh ! Non, voilà, c'était pas en sérieux ! Non, sérieux ? Non, moi, je suis pas du tout à l'école 9-4 ! Ah non ! Ah non ! Frère, moi, pendant la vague 9-4, tu sais, j'étais où ? J'étais à Marseille ! Bah, j'ai pris la vague psychiatre, Mino, tout l'entourage street skills ! Je sais pas quoi ! Tu vois ? Tout l'entourage... La Suijat, toi ! Et même, je reprenais les classiques ! Non, j'ai pas été touché par la vague ! Après, ça veut pas dire que j'aime pas ! Non, bien sûr ! Ça veut juste dire que je suis pas tombé dedans, quoi ! C'est jamais... C'est même pas arrivé à moi, en fait ! Ouais ! C'est même pas arrivé à moi ! Salif ! Ouh ! C'est long ! Oulala ! C'était long ! Ouais ! Elle était sympa, hein ! Elle était vraiment sympa ! Il a laissé la voix, tout ! Ouais, mais en fait, tu sais quoi ? J'ai hésité entre Salif... Ou euh... Les sons... Les sons de Mac Taylor à l'ancienne, tu vois ? C'est vrai, c'est vrai ! Franchement, j'ai hésité grave ! C'est le à la ghetto youth ! Mais sinon, avant... Frère, les prods, ça peut se ressembler un peu, tu vois ? Celui-là, tu te l'es pris ou pas du tout ? Salif ? Ouais ! Salif, moi j'ai pris les albums plus tard ! Son album... Prologation ? Non ! Non ! Pas curriculum vitae ? À partir de Carrières à la Moierté ? En fait, moi, c'est le dernier album de Salif que j'ai vraiment pris dans la gueule ! Ok ! Du coup, je suis revenu un peu sur ce qui se passait avant ! Avec le petit jeans slim, il me semble, c'était ça ! Voilà ! Exactement ! Je me rappelle, je travaillais à la Défense et j'allais... En fait, je passais tous les jours devant les coins où Salif vivait, tu vois ? Du coup, j'écoutais ça et t'étais dans le bain, quoi ! Donc t'écoutes du Salif en prenant le train que Salif peut potentiellement prendre tous les jours, c'est cool ! T'as marqué quand même ? Ouais, Salif c'est lourd ! Un peu comme Jams ? C'est ultra lourd ! Jams m'a quand même beaucoup plus marqué mais... Mais c'est normal parce que personne ne m'a marqué comme Jams donc... Mais toi, c'est quoi tes feats de rêve ? Alors, qui je peux plier ? C'est le mec qui s'en bat les couilles ! Alors, qui je peux plier ? Qui je vais découper ? Titaille, t'as une idée ? Certainement non, je le découpe ! Feat de rêve ! Feat de prestige de fou, McTier ! Feat de prestige de fou ! Feat de rêve, potentiellement ça pourrait être cop ! Après, le truc c'est que... En fait, c'est pas toi qui dit genre... Ouais, j'aimerais bien faire un feat avec cop ! Non, frère, c'est lui ! Il vient et il dit... C'est comme quand t'appelais les petits pour venir chercher une canette, tu vois ! Eh, viens, viens ! Tu vois, viens ! Viens, viens chercher une canette ! Me le faire ! Encore une fois. Bah, Ashanti avec Jarol, frère ! Nan ! Déjà lui ? Oh non ! Oui, bah ça c'est Ashanti ! Mais y'a un mec qui rape, et on l'a pas entendu ! C'est un carry, frère ! Tu peux me mettre la voix ! C'est pas Djoul ! Et là, imagine, il m'a fait un remix et c'est Djoul qui rape en fait ! Avec un chantier, incroyable. Non mais en vrai c'est qui ? C'est Fadjo frère. Ouais mais vas-y t'sais aussi lui, vas-y. Vas-y quoi ? Gros porc mon frère. T'es le mec il est énervé t'sais ! T'es le mec il est grand énervé t'sais ! J'en ai rien à foutre, tu pisses dessus moi pato t'sais ! Eh ouais mon frère ! Fadjo, c'est lui qui a ramené DJ Khaled dans le game, respectez-le ! Ouais ouais, t'sais ils se ramènent entre eux en fait. Fadjo, Fad Khaled ! Ouais c'est le dernier tweet là. Ça c'est du rap, c'est franc. Laisse-le hein parce que voilà j'l'ai pas là. Ça reste le petit frère de Pete Bacardi ? Ouh ! Pas mal. Auteur de La Rue Serrasoir ? Bah franchement sur Dossé... Oui parce que du coup c'est Dossé. Voilà parce que du coup c'est Dossé. En fait c'est le... C'est le... Quand le beat il rentre... Ça m'a rappelé un truc... Putain voilà à l'époque comment il rappait trop bien mon frère encore. En fait là, à cette époque là, il était révolutionnaire. Il avait un flottard les Despo Roots un peu, tu sais, un truc... Pfff... T'sais moi c'est la face... Le son avec Bouba frère quand il dit... Si ce n'est pour en sortir, dis-moi à quoi sert le quartier ! Oh là là... Déjà ça c'est une phrase de ouf déjà. Tant pis si les mains sont sales tant que mes naquers sont propres ! Merci Titaille, merci Rappelit. Allez tous prendre ma mixtape chez Spliant. Dispo depuis le 30 août sur toutes les plateformes. C'est le putain le meilleur projet de ce début d'année putain. 1700, il y a un freestyle Rappelit, il est incroyable, ça pue le million. Et c'est le premier son qui va péter le million de toute ma discographie. T'imagines ou pas ? Frère, les planètes s'alignent. Et moi je suis au milieu et j'éclate tout. Ouais 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 l'équipe, je suis bien sur Rappelit. C'est Attic !